Lisette est le gros mensonge. Aujourd'hui, Lisette et son petit copain Bobby ne jouent pas. Ils discutent. « Est-ce que c'était déjà arrivé de mentir ? » demande Lisette. Bobby réfléchit. « Tu veux dire un gros mensonge ? » « Non, je ne crois pas. Pas vraiment. » « Moi non plus, » dit Lisette. « On pourrait essayer comme ça pour rire. » « Oh oui, ça va être rigolo. On va mentir à qui ? » « Eh bien, à n'importe qui. Viens, on va faire un tour. » Au bout du chemin, Lisette aperçoit un éléphant qu'elle connaît bien. « Regarde Bobby, voilà Pop-Off. Si on racontait un mensonge à Pop-Off ? » « D'accord, » dit Bobby. « Bonjour Pop-Off. » « Bonjour, » dit Pop-Off. « Où est-ce que vous allez ? » Lisette et Bobby se regardent. « On va en vacances, » déclare Lisette. « Vous avez de la chance, » dit Pop-Off. « Vous allez où en vacances ? » « À la montagne, » répond Bobby, en essayant de ne pas éclater de rire. « Super, je viens avec vous. » « Ah, euh, bon, » dit Lisette. « Mince, qu'est-ce qu'on lui dit maintenant ? » sussotte Bobby. « Je ne sais pas. On n'a qu'à lui dire qu'on est arrivés. » Lisette s'approche d'une bosse sur le terrain. « C'est là, on y est. On est arrivés à la montagne. » Pop-Off regarde de tous les côtés. « Je ne vois pas de montagne. » « Mais si ! » dit Bobby. « Juste là. Elle n'est pas très haute, mais pour nous, ça suffit. » « Ah ben, pas pour moi, » dit Pop-Off. « Elle ne m'arrive même pas aux genoux, votre montagne. » « Attendez, je reviens. Je vais chercher ma pelle. » « Ha ha ! » rigole Bobby. « Il croit vraiment qu'on est en vacances. » « Qu'est-ce qu'il va faire avec sa pelle ? » « Creuser, je suppose ? » dit Lisette. Pop-Off revient et se met à creuser comme un enragé. Lisette et Bobby l'observent impressionnés. « Et voilà une montagne, » déclare Pop-Off. « C'est quand même mieux que votre petite bosse à la noix, non ? » « Allez-y, vous pouvez l'escalader. » Lisette et Bobby se font une joie d'y grimper. « C'est génial, Pop-Off ! » crie Lisette. « Qu'est-ce que c'est haut ? » « S'il pleut, le trou va se remplir d'eau, » remarque Bobby. « Ça fera une montagne au bord d'un lac. » Pop-Off regarde le ciel. « Il ne va pas pleuvoir, il n'y a pas un seul luage. » « Ah, c'est dommage, » dit Lisette. « Tu ne veux pas aller chercher de l'eau, Pop-Off ? » « Moi ? J'ai déjà creusé et tout. » « Tu veux que j'aille chercher de l'eau en plus ? » « Vous appelez ça des vacances ? » Pop-Off renifle. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Je profite du bonheur, » dit Bobby. « Et moins de la vue, » dit Lisette. « Et moi, je m'ennuie, » dit Pop-Off. « Je crois que je vais quand même aller chercher de l'eau. » Pop-Off fait plusieurs allers-retours avec des sauts d'eau. « Formidable ! » s'exclame Lisette. « Je plonge dans le lac. » « Moi aussi, » crie Bobby. » Bobby et Lisette éclaboussent Pop-Off, qui se venge en faisant des vagues. « Brr, j'ai froid maintenant, » dit Lisette. « Brr, moi aussi, » dit Bobby. Pépé, le vieux poney, vient à leur rencontre. « Bonjour, Pépé. » « Bonjour, c'est joli cet endroit. Vous permettez que je m'arrête ici ? » « Bien sûr, Pop-Off. Tu vas faire du feu ? » « Oui, si vous voulez. J'ai ramassé du bois. » Pépé joue de la guitare et il connaît plein de jolies chansons. « Qu'est-ce que tu chantes bien ? » dit Lisette. « Oui, mais il faut rentrer, » dit Bobby. Le soleil descend. « C'est vrai, » dit Lisette. « Maman va s'inquiéter. » « Je rentre avec vous, » dit Pop-Off. « Tu t'es bien amusée ? » demande la maman de Lisette. Lisette lui raconte tout. « Oh oui, je suis allée en vacances à la montagne avec Bobby et Pop-Off. On a escaladé la montagne et on s'est baigné dans le lac. Et puis on a chanté autour du feu avec Pépé. » « Ça, oui. Mais tu sais, ma petite fille, ce n'est pas joli de raconter des mensonges. »